Coucou mes biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à terre dans mon salon, c'est un petit peu bizarre comme position mais il y a tellement de soleil que si je me mets à ma place habituelle en fait vous ne me verrez pas. Transparente la fille, luminescente. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'avais très envie de faire depuis un petit temps, c'est une vidéo declutter, franchement organisation. Je suis dans une période où j'ai besoin et envie de me débarrasser de choses, j'ai envie de faire le vide, j'ai envie de me débarrasser des choses superficielles. C'est pas facile, j'essaie de me détacher émotionnellement des affaires, c'est difficile, je suis quelqu'un de très sentimental, j'attache beaucoup d'importance aux souvenirs, aux trucs matériels pas spécialement coûteux mais c'est con mais du style un ticket de cinéma, voilà ça c'est le genre de truc, je vais avoir du mal à m'en séparer. Et il y a quelques jours je suis tombée sur internet sur 100 trucs à jeter pièce par pièce du site comment-économiser.fr et du coup je me suis dit vous savez quoi ça pourrait faire l'objet d'une petite série en fait. La liste qui n'est pas exhaustive bien sûr mais ça donne quand même des idées est séparée en plusieurs pièces, salon et séjour, cuisine, chambre à coucher, bureau, placard, salle de bain et garage. Alors moi j'ai pas de garage, j'ai pas vraiment de bureau mais je pense que déjà si on commence par le salon et séjour, donc toute la pièce où je suis ici, il y aurait du tri à faire. Des trucs cassés peut-être du petit, des livres que je ne lis plus, ce genre de choses. Donc on va commencer, je vais vite vous faire la liste qu'il y a sur cette page et comme ça après on se lance. DVD que vous ne regardez plus, bibelots en trop, livres que vous ne lirez plus jamais, vieux courrier qui traîne, vieux journaux, vieux magazines, reste de bougies, un diffuseur de parfum vide, plantes vertes moches ou presque mortes, jeux auxquels vous ne jouez plus, des commurales qui ne vous plaisent pas, jouets pour animaux, objets de collection en trop. Ça c'est la catégorie salon, salle à manger, salon séjour. J'ai déjà entrepris en fait ce rangement donc j'aurais peut-être pas grand chose à vous montrer mais dans tous les cas ça fera un rangement aussi, un petit reset de la pièce, c'est parti. Je vais commencer par me séparer de mon eucalyptus séché. J'en achète une fois toutes les lunes et là j'en ai un petit peu marre de le voir. Et ça, le truc est resséché de chez Resséché. C'est une plante que j'ai acheté chez Ikea il y a genre 5 ans. A la base elle était toute droite et elle est toute partie en boucle on va dire mais elle ne m'enflamme pas en fait donc je pense que je vais la donner à quelqu'un. Par contre je garde le pot. Ça c'est typiquement le genre de choses avec lesquelles j'ai du mal. C'est une voiture de police en bois qu'on a acheté à Adam pour un de ses Noëls je pense. C'est une chouette marque, c'est Candy Lab. Je vous recommande cette marque parce qu'elle a des beaux jouets en bois mais on lui a offert il était trop petit. En fait c'est un truc peut-être pour des enfants un peu plus grands et donc du coup le truc est complètement défoncé. Vraiment abîmé et je me dis est-ce qu'on a envie de garder ça ? Il joue pas avec. Le truc se casse, se détache. Je crois que c'est mieux de s'en séparer en fait. Il s'est vraiment cassé. C'est sentimental mais est-ce que j'ai envie de garder ça ? Je suis le compte d'une maman minimaliste. Je crois qu'elle s'appelle The Minimal Mom. Et désolée s'il y a beaucoup de bruit en fond mais sans les fenêtres ouvertes c'est pas possible. Elle parle toujours des choses qu'on a dans sa maison comme d'un inventaire en fait. C'est un inventaire qu'on doit garder. On doit garder ça à jour. On doit gérer son inventaire. J'ai dû fermer la fenêtre, c'est pas possible. Je vis juste au-dessus d'un parc pour enfants. Les enfants font du bruit écrit, c'est normal. Les affaires qu'on possède, tout ce qu'on a dans notre maison, c'est un inventaire à gérer. Et plus on en a en fait, et plus on a de choses dans notre tête, plus on a cette charge mentale aussi de devoir gérer son stock. Donc typiquement la petite voiture là, oui c'est sentimental, oui c'était un cadeau qu'on a offert aux petits. Mais un, c'est cassé. Deux, il joue pas vraiment avec. Il va pas jouer avec quand il aura 6-7 ans parce que le truc est vraiment cassé. Donc je pense que ça c'est le genre d'objet qu'il faut éliminer. Pour les livres, c'est un petit peu compliqué. Les trois quarts ne sont pas à moi. Une bougie utilisée à moitié. Sun-drenched linen de Bath & Body Works. J'adore. Je vais la faire brûler maintenant je pense. Est-ce que c'est vraiment horrible si je ferme le store ? C'est pas terrible hein, c'est pas terrible. Mais c'est de l'artisanat ici. Ici on a plein de magazines. Le Time du 21 février 2022. A voir si le crelet veut toujours le lire. Et là on a des Runner's World. Le magazine que je lis depuis des années. Même avant d'être coureuse. Et maintenant je ne suis plus coureuse. Donc je pense que je vais les feuilleter. Regardez s'il y a des articles qui m'intéressent. Et puis après je les mettrai en bas. Je crois que je vais me désabonner d'ailleurs de ce magazine. Pas que je ne l'aime plus. Pas du tout. Mais je ne cours plus. On a dit qu'on faisait du tri. Ça je l'ai lu mais je ne le lirai plus. Est-ce qu'une fois qu'on a eu un enfant on relit des livres du style diversification alimentaire ? Je ne sais pas. Bon je vais quand même le garder. Parce que ça m'intéresse ce sujet. Mais si c'est en anglais. Je suis quasiment sûre que vous avez déjà entendu parler de ces livres. Read this if you wanna take great photographs. Mais surtout le plus connu. Read this if you wanna be Instagram famous. C'est drôle ce livre il est sorti en quelle année ? Publié en 2017. C'était vraiment le livre à avoir à l'époque. Et j'avais lu ça et j'avais acheté aussi celui-là parce que j'adore la photographie. Et c'est marrant de voir à quel point ça a changé. Parce que quand ce livre est sorti il n'y avait encore que le format carré. Il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de reel. Rien du tout. De voir qu'en 5 ans les choses ont tellement changé. 5 ans pour les réseaux sociaux bien sûr c'est énorme. Mais c'est fou parce que du coup ce livre il est limite désuet quoi. Il est vraiment obsolète. Parce que voilà les trucs de Flatlay ou oui des conseils qu'il donne ou des filtres ou j'en sais rien. Ça n'a plus rien à voir. Maintenant ce sont de chouettes petits livres. Donc je ne suis pas sûre que je vais m'en dévarrasser. Pourquoi il y a une carte avec un dinosaure dans mon livre ? Hop. Émeric Caron, Byton. Ça ce sont des petits magazines. Coucou Drey si tu passes par là. Influence magazine qui n'existe plus. C'est très nostalgique pour moi aussi. Ma copine Mathilde. C'est elle qui m'envoyait tout ça d'ailleurs. C'est vraiment difficile pour moi ce genre de choses. Parce que c'est vraiment quelque chose de sentimental. Alessia. Vanessa. Jessica. Mathilde. Tout ça c'est des personnes que je suis et que j'adore sur les réseaux sociaux. Et les magazines étaient tellement mignons et sympas à lire. Mais un magazine ça ne vieillit pas spécialement dans le temps je vais dire. Et c'est drôle parce que si un jour quelqu'un d'un magazine passe par ici. Moi ça a toujours été mon rêve. Peut-être dans un article de magazine. Pas en mode fait mousse. Mais juste écrire un article avec une illustration photo. Je pense que pour le moment je vais les garder. Là on arrive à l'étage carnet. Et alors ce livre. Ce livre je ne l'aime pas. Je l'ai trouvé chez ma soeur il y a genre un an ou deux. C'est un livre qu'elle a acheté quand elle était enceinte. Ça date de 1970. Pas que ma soeur était enceinte en 1970. Mais c'est un livre d'éducation qu'elle a acheté en 2007-2008 avant d'avoir ma fille je suppose. Et qui date des années 70. Et oh mon dieu. En fait j'avais repris parce que j'adore moi toutes ces lectures. Donc j'avais commencé. J'avais commencé à lire. Mais oh my god. Je n'ai même pas les mots. D'ailleurs j'ai été voir sur Amazon les revues et les gens à l'heure actuelle disent c'est pas possible ce genre de truc. Heureusement qu'on a plus ces principes d'éducation. Je ne sais plus où c'est. Je sais que ça m'avait choquée. C'était du style ne câlinez pas trop votre garçon. N'oubliez pas d'être un peu dur avec lui pour que ce soit un homme un vrai quoi. Je l'avais repris de chez ma soeur parce que je voulais le lire et en faire un genre d'analyse. Et puis après je ne l'ai jamais fait parce que non mais regardez un peu la taille des caractères. Et il y a 300 pages de ça. Donc en fait je n'ai jamais pris le temps. En plus je pense que ça allait m'énerver. Tout ce que je peux vous dire c'est si vous voyez un jour ce livre en librairie sur Amazon. Dr Fitzhugh Dodson. À mon avis il n'est même plus là ce monsieur. Vous n'achetez pas. Franchement c'est du caca en boîte. Du caca en livre. VEO normalisé à fond la caisse. Ouais c'est pas mon trip. Maintenant chacun son truc hein. Chacun son truc hein. Mais c'est vraiment hard. Donc ça ça va voler la poubelle. Je ne vais même pas espérer lire ça un jour. Vieille paire de lunettes. Ça c'est le genre de truc. Je me dis toujours ça peut servir. Mais c'est vrai que je pense en faire un petit peu à crayon. Donc ok. Ça c'était mon premier bullet journal les gars. Il n'a jamais été terminé. Donc je l'ai toujours gardé pour écrire des trucs. Mes cours de permis théorique pour refaire mon permis de conduire aux Etats-Unis. Une photo d'identité. Ça je vais le garder. Ça. Est-ce que mon gamin a écrit dedans ? Certainement. Ah oui tiens. Bon ça ça peut faire un carnet de dessin pour Zuzu. Est-ce qu'on peut parler de ce magnifique carnet ? Je crois que c'est Rachel qui me l'avait acheté. Oui. Le Poder, le Secreto, le Four Gremens. Ata Yoga. Ça c'est des trucs que j'ai acheté en Espagne. Quand j'étais en Erasmus en Espagne je lisais beaucoup en espagnol. Et j'ai acheté des livres de ce style. Ata Yoga. Filosofia Yogi del Bienestar Fisico. Guia para la salud y la superación personal. C'est super. C'est vraiment un chouette livre encore une fois. Mais je ne vais pas le lire. Je ne vais plus le lire. Oh. Il vient de Madrid celui-là. Et je vais le laisser à New York. Ce n'est pas si mal pour les livres. Et en plus j'avais déjà trié un peu les tiroirs. Donc ça va aller vite. Super cet angle. Là on a des papiers, des papiers à dessin, tout ça. Des marqueurs, des crayons. Quelques carnets. Je vais rajouter mon carnet d'écriture ici. Ici j'ai vraiment trié. Vraiment trié. Il y a encore du papier coloré. Pour faire des bricolages. Papier collant, agrafeuse, perforatrice, tout ça. Et là. Ça c'est un numéro très particulier que je vais conserver. C'était pour rendre hommage à Raoul Covin. Qui est décédé il y a quelques mois. Donc ça, ça va dans la boîte à souvenirs. Et oui, je suis une grande fan de BD depuis mon enfance. Et là, il y a quelques jeux de société. Ma Game Boy. Vintage. Et quelques petits jeux. Et les lettres pour le letterboard. Donc ça, c'est déjà trié. Vous voyez, j'avais déjà pris de l'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'est quand même débarrassé de 6 livres. C'est non négligeable. Pareil que pour mon eucalyptus. Je vais aller prendre la lavande là-bas et m'en débarrasser. Et ranger les deux vases. Je pense que celui-là et le noir. Je vais aller les ranger. Et je vais nettoyer les étagères. Et certainement aussi, peut-être me débarrasser de cette bougie. Ça, c'est la Laundry Day. En fait, je n'ai plus si c'est celle que je vous ai montré avant ou celle-là. Mais il y en a une des deux. Je n'aime pas quand elle brûle. Je n'aime pas l'odeur. Je kini va vraiment hier. Donc à la base, je la laissais juste ouverte. Mais l'odeur ne se diffuse pas. Donc autant la donner à quelqu'un. Hop. Ça, c'est pareil. C'est tout cassé. C'est pas cassé. Mon petit chaudron. Nous voilà dans mon meuble TV alias puzzle jouet PlayStation prise. J'ai déjà nettoyé un petit peu ici. Je vais ranger les jeux PlayStation. On ne joue plus énormément. GTA. Non, mais ça, c'est PC. Je vais lui demander si. Je vais lui demander si je joue encore à GTA sur PC. C'est des roms. On ne joue plus énormément à la PlayStation, je dois vous dire. Mais là, on a un DVD. Une boîte de DVD Band of Brothers. Je pense qu'on va garder. Les manettes. Encore une fois, c'est assez difficile quand ce n'est pas nos affaires. Mais bon, je pense que ça va. Ce n'est pas trop le bazar. Il y a juste ce truc-là de GTA que je ne suis vraiment pas sûre que le Crowley va encore jouer avec. Passons du coup aux jouets. Je vais faire une rotation de jouets. Une tournante. Adam a énormément de jouets. Je pense qu'avec beaucoup d'enfants. Et évidemment, il se lasse. Donc, je ne suis pas sûre que je vais avoir des trucs à jeter. Vraiment. Parce qu'il joue avec tout. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir tout là pour le moment. Donc, on va tourner un peu. Genre, c'est de là qu'on peut les enlever. Un livre. Le coloriage. Et les crayons pastels, tout ça. On ne va pas laisser là ne plus. Ça, on va l'enlever. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est le truc qui me rend dingo avec les puzzles. C'est quand on perd des pièces. Parce que je sais qu'elles sont dans l'appartement. Juste, je ne sais pas où. Vous aussi, vous avez ça. Il en manque trois. Ce puzzle était complet. Et il adore le faire. Il le fait quasiment tous les jours. Mais du coup, c'est un peu frustrant. Encore un livre qu'Adam a ramené de la bibliothèque. De la petite bibliothèque gratuite. Un livre qu'il a piqué à la bibliothèque municipale. Un livre piano. On en a un vrai là. Il s'est mis sur le livre. Les quatre saisons. Adam est obsédé par Vivaldi. D'ailleurs, très bonne transition. Il est obsédé par Vivaldi à cause de ce livre. Mes musiques classiques. Livres sonores. Mes petits imagiers sonores. Que son parrain lui a offert quand il avait un an. Il est dans un sale état. Mais ça a engendré la passion Vivaldi. Magnifique sous-main. Carte des Etats-Unis. Totalement décorée par Adam. Le problème, c'est que c'est le genre d'étiquette qui ne part pas très bien. Donc à mon avis, ça je vais encore le garder un petit peu. Mais ça va bientôt partir à la déchetterie. Ça c'est encore du coloréage qu'on va mettre sur le côté. Qu'on va bien dans cet état. Je ne sais pas. Grand classique. Ça c'est des livres qu'il adore. On va peut-être aller les mettre dans sa bibliothèque. Ça c'est un catalogue de jouets. Alors quand j'étais petite, j'avais une Vespa rouge. C'était un de mes plus beaux jouets. Franchement, un de mes meilleurs souvenirs. Non mais attendez, il y a des ring lights maintenant pour les enfants. Oh là 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 là. Les ados vous allez me dire. Je ne sais pas pourquoi il est dans un mode fête son anniversaire. Pas du tout son anniversaire. On passe au buffet. Déjà, je n'ai pas encore allumé cette bougie. Mais il va bientôt être l'heure d'aller chercher Adam. Donc je ne vais pas l'allumer maintenant. Par contre, je vais la mettre de côté parce que je l'allumerai tout à l'heure. Celle-ci. Ça m'embête. Je n'arrive pas à savoir que c'est laquelle que j'aime bien. Bon. Il va falloir que je fasse des tests de bougies. Ce n'est pas grave. Cette boîte de mouchoir, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ici ? Non. On va la mettre dans la chambre d'outil. On a le truc des vinyles de Mathieu. Je pense qu'on va falloir l'envanger parce qu'on ne va pas le remettre maintenant. La lunie et le casque grand. Classique du moment. Je vais le mettre dans l'armoire, dans le mot TV. Un peu le vide-poche. Alors ça, il faut que je le donne. Alors, un élastique à cheveux, ça peut dégager dans la table de main. Bon. Après, le courrier en retard. Tout ça, je vais donner au crôler parce que c'est son courrier. Ça, c'est pour lui. Son courrier, ça se tâche. Et, j'ai peur. J'ai déjà trié un petit peu ici. C'est des affaires que je dois garder pour le moment. Bien que ça, j'avoue que je peux m'en débarrasser. Les balles de tennis, je peux les ranger. C'est une tour ronfle à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, très mignon. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Des passeports. Oh, c'est bizarre. Deux euros. Et puis, il va. C'est toujours ça de prix. Les timbres, là. Les boites de lunettes, oh mon Dieu, on en a à revendre. J'avais oublié que j'avais ces lunettes. On garde quelques lingettes pour lunettes. Et tout ça, on dégage. Ça, ça a été rangé aussi il n'y a pas longtemps. Je crois que je vais me séparer de ça. C'est un petit agenda hebdomadaire. Enfin, pas agenda, mais un bloc-notes hebdomadaire. Je ne m'en suis jamais servie. Tout le reste, c'est à peu près des choses quand même dont je me sers. Tout ça, c'est de la monnaie. Tout ça, j'ai trié il n'y a pas longtemps. Oh, attendez, vous ne me voyez pas. Tous les biques, les stylos, les marqueurs, je les ai triés il n'y a pas longtemps. Voilà, des post-it. J'en ai peut-être pas besoin de temps, vous allez me dire. Je n'utilise pas tout ça, c'est vrai. Je vais me séparer des cartouches d'encre. Et alors là, en dessous, c'est les dictionnaires, des partitions de piano, des papiers. Nos papiers et quelques jeux. Donc ça, il est temps de faire le ménage là-dedans. Ça, je pense que c'est aussi plus ou moins établi que c'est comme ça. Il n'y a pas grand chose à enlever de là. Ensuite, ici, ça, ça va faire partie de la rotation. Ça, je vais le ranger. Et ça, ça me range aussi. Ça, je vais le laisser dans le salon. C'est l'électro. Premier jeu, il adore jouer avec ça. Et on finit le living room par le hot spot. Vous le savez, si vous avez vu mon vlog chaotique de la fois passée. Le coin où on dépose tout. Bon, j'ai 5 minutes avant de devoir partir. Donc, on va essayer de faire ça avant d'accélérer. Le temps est vraiment compliqué pour les moments à New York. Parce que le matin, il fait froid. Vraiment froid, piquant. Et là, il fait 17 degrés. Si je regarde dehors, je suis sûre que les gens sont en t-shirt. Évidemment, je n'ai plus de batterie. Ça prend du temps de ranger, n'est-ce pas ? Donc, je fais charger mon appareil photo. Je vais chercher le petit à l'école. Et je vous montrerai le résultat de mon arrangement juste après. En espérant qu'Adan ne ruine pas tout dans la minute. Ah, et le lave-vaisselle qui se m'enroule, c'est cadeau. A tout à l'heure. Coucou de moi en pyjama. Le lendemain matin. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de terminer. Je vais vous épargner ma tête. Je vous retrouve le lendemain matin. Et je vais trier mon bac de bureau. Donc, on a un carnet Moleskine, bloc-notes de tous les jours, agenda et alors mon one line a day. Ça, ça va toujours sur mon bureau. Le problème, c'est que j'ai 45 cahiers de notes. Une pince, mais je vais l'acheter parce que vous savez quoi ? Je ne l'utilise jamais, elle me fait mal. Elle me pince les cheveux, donc. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est poubelle. Hop. Et voilà le résultat du rangement. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les portes fermées, mais la bibliothèque est un tout petit peu mieux rangée. Je me suis débarrassée de quelques livres. J'ai remis mes plantes qui étaient dans la cuisine. Sur les étagères, du coup, j'ai juste laissé ces trois petites voitures. Je pense que je vais m'en séparer tout bientôt. Désolée pour le focus. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon appareil. C'est assez embêtant. Ouais, je vais me séparer bientôt de ces petites voitures. Mais pour le moment, je les laisse encore. Sur les étagères, et j'ai mis ce qu'il y avait dans la bibliothèque, juste là. C'est très épuré, mais j'avais vraiment envie de dégager ça. Canapé rangé, aspiré, plaid. Rangé, la petite table d'Adam avec le panier à jouets là que j'ai repris de sa chambre. Parce que c'est des carnets de coloriage, ses petits marqueurs, son électro, comme je vous avais dit. La vie de poche qui a été vachement triée. Pintou qui dort paisiblement, comme d'habitude. Et voilà pour cette vidéo rangement mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, c'était un petit peu chaotique. Mais on va dire que c'est mon énergie du moment. Dites-moi quelles pièces vous voulez voir ensuite. Plutôt salle de bain, les placards de la salle de bain. Plutôt chambre du petit ou ma chambre. Comme vous le voyez, c'est l'apocalypse ici. Donc peut-être que la chambre est une bonne idée. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire si c'est le cas. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye !